Monsieur le Premier ministre, vous êtes, Monsieur le Premier ministre, le premier des premiers ministres issus d'une majorité de gauche à honorer le congrès de la FNSEA de votre présence. Nous en sommes particulièrement heureux, sensibles à votre venue ici à Saint-Etienne, dans un calendrier que nous savons contraint, calendrier entre les deux tours, mais calendrier aussi impacté par une actualité qui, une nouvelle fois, endeuille notre pays. Et vous me permettrez, en ces quelques mots d'introduction, d'exprimer notre compassion, notre solidarité, mais aussi notre peine avec les familles touchées par ce nouvel accident aérien. Monsieur le Premier ministre, avant d'être des paysans, nous sommes des citoyens et des républicains respectueux des institutions. Mes chers collègues, vous avez, nous avons devant nous, le chef du gouvernement de la France. Vous avez, Monsieur le Premier ministre, devant vous, la première organisation syndicale agricole de notre pays, des hommes et des femmes responsables et engagés. Nous vous accueillons, Monsieur le Premier ministre, dans un moment particulier pour notre pays. La crise que vit la France, elle n'est pas qu'économique. Elle est politique, elle est morale, elle est démocratique. Les repères tombent un à un. Les discours ne suffisent plus. La confiance est rompue. La crédibilité de tous les élus est atteinte. Les Français ne comprennent plus, ne se comprennent plus. Et le vote des exaspérés rejoint aujourd'hui celui des désespérés. Les fractures sont béantes entre une France d'en haut et une France d'en bas, entre des élites, des sachants et puis des feuseux, les ouvriers, les artisans, les agriculteurs, entre la France des villes et la France des champs, entre les bobos et les ruraux, entre administrations technocrates d'ici ou de Bruxelles et les acteurs de terrain, les porteurs de projets. Et l'agriculture n'échappe pas à ce phénomène, c'est une réalité du quotidien vécue par les agriculteurs dans leurs exploitations. Les agriculteurs ne comprennent plus l'accumulation des règles qu'on leur impose. Sur inflation de normes en tout genre, nous éloignons des standards européens. Elle traduit une absence de confiance dans nos pratiques, de la défiance même envers notre métier. Dans le même temps, une compétitivité malmenée, des secteurs fragilisés, voire menacés, et puis comble de tout l'embargo russe qui vient donner un dernier coup de grâce. Ces règles absurdes, incompréhensibles sur le terrain, elles ne manquent pas et vous allez pouvoir vous en rendre compte. D'abord sur la mise en oeuvre de la PAC. Un premier constat, cette PAC qui voulait conforter notre élevage n'aura pas les résultats escomptés. Elle est même une vraie menace pour les régions intermédiaires et les exploitations de polyculture élevage. Et M. le ministre de l'Agriculture, ne nous dites pas qu'avec les MAEC, on aura la solution. À ce stade, elles sont inaccessibles. Les règlements communautaires sont votés depuis bientôt deux ans. Les choix de déclinaison nationale décidés depuis près de 18 mois. Et nous sommes à la veille des déclarations PAC et on découvre les impasses. Je vais en citer quelques-unes. Des haies mises sous cloche, n'est-ce pas une incitation à les retourner immédiatement. Des ICHN qui pourraient devenir une aide à la déprise au lieu de soutenir le développement des territoires de montagne. Des fermiers qui reprendraient un bail sans bénéficier des droits du fermier sortant. Bravo pour l'installation des jeunes. Les administrations communautaires et nationales se renvoient la balle. C'est tout simplement désastreux. Le président de la République, obligé d'écrire au président Juncker pour régler la question des ayants droit de l'ICHN. Nous saluons la volonté du chef de l'Etat de respecter ses engagements de cour nom. Mais fallait-il en arriver là ? Quoi qu'il en soit, sur l'ICHN, l'engagement d'une revalorisation de 70 euros par hectare en 2016 doit être tenu. Convenez-en, M. le Premier ministre, depuis votre prise de fonction, vous avez pu mesurer combien la FNSEA est un interlocuteur fiable et constructif. Mais reconnaissons, M. le ministre de l'Agriculture, que dans la mise en œuvre de cette nouvelle PAC, les postures idéologiques ont pris trop de place. Au lieu de nous écouter, de partager nos expertises, au lieu de régler les vrais sujets de la vraie vie, que de temps perdu, que de palabres pour définir, par exemple, ce qu'est un agriculteur professionnel. Alors, je pose la question, M. le ministre de l'Agriculture, on est gros à partir de combien ? 5 vaches, 10 vaches, 40 vaches, 1000 vaches ? Face à toute cette complexité que vont devoir affronter les agriculteurs dans leur déclaration PAC, dont les délais ont été repoussés, pouvons-nous avoir la certitude qu'il n'y aura pas de retard supplémentaire sur les dates de paiement ? Autre exemple, la directive Nitrate. Les nouveaux zonages, qui vont probablement être publiés ou très prochainement, sont une vraie bombe à retardement. Certes, nous avons travaillé et notre mobilisation aura fait reculer les nouveaux zonages de 30 à 45 % selon les bassins. Elle aura aussi permis d'améliorer les programmes d'action sur le stockage des fumiers au champ et sur la réglementation des pentes. Mais comment expliquer à un agriculteur averronais qu'il est potentiellement responsable de trophisation en mer du Nord ? Un troisième exemple, l'épandage des phytosanitaires. La mesure d'interdiction d'épandage de phytosanitaires à moins de 200 mètres des habitations. C'était tout simplement 6 millions d'hectares potentiellement improductifs. Est-ce que ça n'est pas une provocation ? Merci les gars pour votre mobilisation. La pénibilité. Oui, nous reconnaissons que les situations de travail sont pénibles quand elles ont un impact sur la santé ou sur la durée de vie des personnes. Oui, nous avons, grâce au dialogue de qualité entre partenaires sociaux de l'agriculture, et je les salue, une vision progressiste de la relation entre le salarié et l'employeur. Mais comment peut-on imaginer, demander à des employeurs de 1, 2, 3, voire 4 salariés, d'appliquer cette véritable usine à gaz ? Savez-vous, par exemple, ce que répond Michel de Vierville, chargé d'une mission sur la mise en oeuvre du compte pénibilité ? Et je prends en témoin le ministre de l'Agriculture qui était présent à cette discussion. Lorsque je l'interroge sur la manière de mesurer les vibrations subies par un salarié sur un tracteur. Tenez-vous bien et écoutez bien la réponse. Tout dépend, et tout dépendra, si le tracteur travaille sur sol meuble ou sur sol dur. Sur l'entretien des cours d'eau, là aussi. Vous le savez, des inondations ont lieu tous les ans, et on continue à interdire le curage des fossés. Des maires, des agriculteurs sont condamnés. On ergote sans fin à Paris ou dans les bureaux d'Edréal pour savoir si on a affaire à un fossé ou un cours d'eau, alors que sur le terrain, les acteurs ont depuis bien longtemps tranché la question. Nous sommes dans un pays où une loi est nécessaire pour définir ce qu'est un cours d'eau. Une source, un lit naturel, de l'eau qui coule en majeure partie de l'année. Convenez-en que le bon sens paysan a du bon, et là même du vrai. Sur les contrôles. Sur les contrôles. Plus les règles sont absurdes et complexes, plus les contrôles sont nombreux, tendus et insécurisants. Comment justifier que pour un simple contrôle administratif sur l'eau, le contrôleur soit armé sur l'exploitation sans même prévenir de sa présence ? Enfin, sur le loup. Eh oui ! En France, dans notre beau pays, on élève les brebis pour nourrir les loups. 12 millions d'euros par an. 12 millions d'euros par an. C'est quasiment la somme qui manquait cette année pour maintenir l'aide aux agriculteurs bio. Sans parler d'ailleurs des 3 millions qu'il aurait fallu trouver pour préserver la résiculture en Camargue. Voilà le quotidien des agriculteurs, monsieur le Premier ministre. Alors ne dénonnons pas les yeux face à cette réalité. Affrontons-la et apportons-lui des réponses. Depuis les états généraux de l'agriculture organisés l'an dernier, nous avons demandé au gouvernement de changer de méthode. Nous avons décidé de lister les engagements des pouvoirs publics, de tenir à jour les avancées obtenues point par point, de savoir engranger quand il le faut les concessions, de pointer du doigt les carences et les non-réponses, d'exiger de la cohérence entre les politiques conduites par les différents ministères. Car l'agriculture est au croisement des politiques agricoles, sociales, environnementales, sociales, fiscales, économiques, qui nécessitent sans cesse des arbitrages interministériels. Et nous avons besoin de quelqu'un qui tranche pour faire avancer les choses. Nous vous avons sollicité, monsieur le Premier ministre, lors de notre mobilisation du 5 novembre. Et vous avez répondu présent. Avec Thomas Dimmer, le président des GA, nous vous en donnons acte. Vous avez, monsieur le Premier ministre, engagé une mobilisation forte et inédite de votre gouvernement pour apporter des réponses concrètes et nouvelles aux revendications exprimées le 5 novembre autour de cette idée simple. Produire français pour manger et consommer français. Vous avez reçu, vous nous avez reçu, entouré de 5 ministres. Le ministre de l'Agriculture, François Réph-Samène, Ségolène Royal, Emmanuel Macron, Geneviève Fioraso, à deux reprises. D'abord, une première fois en octobre, où vous avez passé commande. 4 chantiers ouverts, plus une mission sur les contrôles confiée à la députée Frédérique Massa. Une seconde fois en février pour acter les premiers résultats et évidemment inciter à poursuivre. Vous vous êtes avec votre cabinet et vous me permettrez de saluer tout particulièrement l'engagement du cabinet sur ces sujets. Vous vous êtes engagé et vous avez souhaité vous attaquer au problème et proposer des réponses concrètes. Et c'est vrai, des avancées sont au rendez-vous. Mais au prix de quelle énergie, chez vous comme chez nous ? Quelle énergie pour vaincre les réticences, les obstructions, parfois de l'administration et particulièrement, disons-le, celle de l'écologie où on ne sait plus si on a affaire à des fonctionnaires ou à des militants ? Quelle énergie déployée pour un résultat dont vous et moi savons l'importance, mais que les agriculteurs, voire les responsables syndicaux, ont parfois du mal à percevoir. Car, malheureusement, dès que nous arrivons à colmater une brèche, dix autres s'ouvrent. Alors, commençons par le chantier social. Sur l'apprentissage, cela fait un an que nous avons alerté le gouvernement, cinq mois qu'il a apporté une réponse positive, mais des décrets qui ne sont toujours pas sortis. Sur le compte pénibilité, nous avons entendu les annonces de mesures spécifiques agricoles, mais pour le moment, rien de concret. La FNSEA a fait des propositions. Elles sont discutées avec nos partenaires sociaux. Pourquoi attendre encore un énième rapport d'expertise ? Sur les retraites, la décision d'améliorer les plus faibles retraites a bien été engagée par l'Etat, mais ce même Etat, après avoir vidé les caisses de l'AMSA de 400 millions d'euros, fait supporter cette revalorisation sur les seuls actifs agricoles. Alors je pose cette question. Les retraités seraient-ils, les retraités de l'agriculture, seraient-ils exclus de la solidarité nationale ? Alors même que les attentes, notamment pour arriver aux 25 meilleures années, demeurent toujours sans réponse. Sur le pacte de responsabilité, vous le savez, M. le Premier ministre, depuis de nombreuses années, notre demande s'était portée sur une TVA emploi. Vous avez fait le choix, le président de la République a fait le choix du CICE. Nous en prenons acte, même si, vous le savez, les agriculteurs n'en sont pas bénéficiaires sur leurs cotisations personnelles. Mais dans le même temps, coup de rabot sur les exonérations saisonnières, suppression des exonérations pour les entreprises de travaux agricoles, hausse des cotisations vieillesse. Et pour notre part, nous tenons nos engagements puisque, je peux vous l'annoncer ce matin, nous allons signer avec les organisations syndicales de salariés le pacte de responsabilité qui acte le dynamisme de notre secteur dans la bataille de l'emploi. Le chantier des prix, le chantier des prix, des relations commerciales et de l'origine de la matière première. Autre sujet. Monsieur le Premier ministre, sachez-le, ce n'est pas parce que le coût de l'alimentation diminue que les prix doivent être négociés à la baisse. D'autres critères doivent rentrer en ligne de compte. Et face à la guerre des prix, sans merci des distributeurs, deux tables rondes ont eu lieu pour endiguer une destruction de valeur néfaste pour tous les secteurs de la chaîne alimentaire. Nous partageons le constat et des engagements ont été pris par les ministres et je cite « Les abus constatés feront l'objet de poursuites et de sanctions renforcées par la loi Hamon ». Nous attendons sur ce point-là des engagements et surtout de la fermeté. Quant à la haute autorité de la concurrence, si prompte à sanctionner les paysans ou les opérateurs qui cherchent à s'organiser, aura-t-elle la même détermination sur le regroupement des enseignes de grande distribution ? Alors oui, c'est vrai, je le reconnais, la pression émise sur les enseignes. Mais quand, concrètement, sortiront-elles de l'impunité ? A regarder de près les résultats des négociations commerciales achevées en février dernier, permettez-moi d'en douter. Les fournisseurs doivent pouvoir répercuter leur hausse de coûts et s'il le faut, eh bien modifions la loi une nouvelle fois, faisons-le sans attendre. Enfin, face à l'embargo russe, manger français est tout simplement un acte de patriotisme. Depuis le 8 août dernier, la fermeture du marché russe provoque un effet domino sur plusieurs filières. Alors je ne pourrais pas toutes les citer, mais quelques-unes quand même. D'abord sur le secteur des fruits et légumes, secteur sinistré. C'est plus de 20 % de baisse sur le prix de la pomme et de la poire. Et que dire du secteur du lait et des fromages ? A quelques jours de la fin des quotas, le producteur français a perdu en moyenne sur un an 50 euros au 1000 litres. Les éleveurs de viande bovine, qui ont perdu 40 centimes par kilo de carcasse en 2014, c'est plus de 150 euros par bovin. Que dire enfin de la production du porc, de la production porcine en chute libre ? Pour un élevage de 200 truies naisseurs-engraisseurs, celui-ci a perdu au pire moment près de 10 000 euros par mois. Qui pourrait supporter un tel séisme ? Dès septembre, nous nous sommes mobilisés. Deux plats sur trois d'origine française. Rencontres avec les élus locaux, visites de cantines, de restaurants d'entreprises, rendez-vous avec les patrons de la RHF. Bref, beaucoup d'initiatives. Le ministre de l'Agriculture nous a entendus, le guide pratique est un bon outil, monsieur le ministre. Mais il doit s'appliquer à tous, même à la cantine de Bercy. N'est-ce pas, cher Thomas ? Eh oui, eh oui. Même là, au siège du redressement productif, les jeunes agriculteurs ont pu constater de visu qu'il y avait encore beaucoup de progrès à faire. Mais il faut aller plus loin, monsieur le Premier ministre, et généraliser l'indication de l'origine des produits agricoles, y compris dans les aliments transformés. C'est vital pour nos productions animales. Vous-même, en vous rendant, il y a quelques jours, à Saint-Brieuc, vous avez pu vous rendre compte de l'impasse économique et de la colère des éleveurs de porcs. Vous y avez annoncé une rencontre de tous les acteurs de la filière. Et je ne dirais pas seulement les fédérations professionnelles, mais les entreprises elles-mêmes. C'est notre demande, c'est notre exigence. Et je le dis en toute sincérité, mais avec beaucoup de pugnacité, il ne doit pas y avoir de planqués dans le plan de sauvetage qui s'impose à la filière porcine. Autre chantier, autre chantier, celui de l'écologie. Sans nous le doute, le plus emblématique, le plus difficile, auquel vous vous êtes attaqués. Oui, nous avons obtenu des avancées depuis les états généraux de l'agriculture. Grâce, là aussi, à notre pugnacité, trois solutions concrètes à des questions ont été mises sur la table depuis les EGA. Commençons par les retenues d'eau. Là encore, une idée simple, stocker l'eau des pluies hivernales pour l'utiliser l'été. J'enfonce les portes ouvertes. Du bon sens, et je reprends les propos du président de la République le 20 février dernier, du bon sens dans le contexte du réchauffement climatique, fermez les guillemets. Et pourtant, que d'obstacles. Philippe Martin avait annoncé en 2014 la fin du moratoire sur la création de nouvelles retenues. Mais depuis, nouvelles ministres, nouvelles politiques, le MED prépare un projet d'instruction aux agences de l'eau où il prévoit que toute création devra désormais s'accompagner d'une baisse des volumes prélevés. C'est tout simplement absurde. Des heures de discussion. Des heures de discussion pour obtenir de la ministre qu'elle renonce à chiffrer cette baisse et accepte de retirer la référence de moins 20%. Alors, sachons engranger, mais la bataille continue. Autre sujet, l'entretien des cours d'eau. Oui, j'y reviens. Après des mois de négociations, d'avancées et de portes claquées, de persévérance face à l'autisme d'une partie de votre administration, vos engagements sont enfin en cours de concrétisation. Et merci à Éric Thiron en particulier qui s'est beaucoup battu sur ce sujet. La loi biodiversité devrait enfin définir ce qu'est un cours d'eau. Des cartographies seront réalisées dans tous les départements. Et enfin, un travail s'engage sur les contrôles de l'ONEMA et, je l'espère, le désarmement des contrôleurs. L'ICPE volaille, là aussi, l'engagement de cesser de surtransposer les directives communautaires sur les élevages de volailles date, lui aussi, de février 2014. Alors, une proposition est aujourd'hui sur la table qui porte à 40 000 emplacements le seuil d'autorisation avec l'engagement d'alléger les études d'impact en s'alignant notamment sur la pratique constatée et mise en oeuvre en Allemagne. Des aventées, certes, mais tant de nouvelles menaces sur l'acte de production que chaque débat parlementaire ravive. Céder à la pression de certains, calmer le chantage des autres pour, au final, aboutir à des mesures qui contredisent votre vision d'une agriculture moderne, performante et responsable. Mais, M. le Premier ministre, combien de temps encore, pendant combien de temps, allez-vous donner des gages improbables au vert ? Que représente-t-il vraiment ? Que représente-t-il vraiment ? Je crois que nous assistons à la faillite de l'écologie politique. L'écologie est un bien commun. Il s'agit de l'avenir de notre planète et elle est trop précieuse pour être confisquée par une poignée de politiciens. Dernier chantier que vous avez souhaité vous-même porter, celui de l'innovation et de la recherche. Et je le dis, vous avez fait preuve de vision en ouvrant ce chantier. L'innovation, on l'a vu à travers cette table ronde de ce matin, c'est la clé pour une agriculture compétitive et responsable. Ce chantier a permis de lever des tabous. Vous insistez sur l'importance de la recherche sur les biotechnologies et les OGM et, comme ancien maire d'Evry, vous savez de quoi vous parlez. Et là où des avancées sont considérables dans le monde, là où des avancées se dessinent partout, la France ne doit pas rester en reste. Oui, le progrès reste le moteur et un moteur et une nécessité. L'agriculture est à l'aube d'une troisième révolution, celle du numérique. Les agriculteurs savent se mobiliser. Ils savent faire évoluer leurs pratiques. Ils sont en mouvement. Le Forum sur l'agriculture et le changement climatique, organisé à la veille du Salon de l'agriculture, l'a montré. Et à cette occasion, l'intervention du président de la République nous aura confortés dans cette vision d'une agriculture innovante, d'une agriculture en mouvement, soucieuse, je reprends ses propos, de produire plus et mieux, de garantir la sécurité alimentaire, la santé des consommateurs et la préservation des ressources naturelles. C'est ça, notre vision de l'agroécologie. Vous l'aurez compris, monsieur le Premier ministre, les difficultés ne manquent pas. Vous, comme nous, tentez d'y apporter des solutions. Mais au-delà, nous avons besoin d'un projet qui donne des perspectives aux agriculteurs. L'AFNSEA, syndicalisme représentatif, majoritaire et responsable, nourrit de grandes ambitions pour l'agriculture française. Une agriculture d'initiative, riche de sa diversité. Une agriculture d'entrepreneurs. Une agriculture d'hommes et de femmes qui exercent leurs métiers et leurs talents sur des exploitations qui gagnent. Une agriculture en mouvement qui entend participer au renouveau économique et social de notre pays. Ce renouveau passera par des réformes courageuses, des réformes que votre gouvernement a déjà initiées, mais qu'il vous appartient, monsieur le Premier ministre, maintenant, d'amplifier et de conduire à leur terme. Premier défi, celui de la compétitivité. Comment comprendre, monsieur le Premier ministre, que dans une Europe à 28, avec autant d'atouts, avec autant de potentiels, la France agricole décline ? Je ne l'accepte pas. Pouvons-nous partager ? Pouvons-nous partager un objectif commun ? Regagner les places que jamais nous n'aurions dû perdre ? Les leviers, nous les connaissons. Le coût du travail. Malgré le CICE, nous gardons un handicap significatif, pouvant aller jusqu'à 5 euros de leur travailler avec nos principaux voisins européens. La fiscalité. Nous sommes ouverts à une réforme allant vers une fiscalité d'entreprise, tenant compte de la volatilité, des aléas et des investissements propres à notre secteur. Mais attention ! Attention aux tentations d'une fiscalité indirecte, aux taxes contre-productives qui se matérialisent parfois par des portiques. L'imagination des énarques est débordante dans ce domaine-là. Mais notre capacité de résistance aussi, n'est-ce pas, chers amis bretons ? L'investissement. Nous devons être compétitifs demain. C'est aussi investir pour moderniser nos outils de production, nos outils de transformation et nos filières. Je regrette personnellement l'absence de cohérence entre les besoins stratégiques des filières et les priorités retenues par certaines régions dans malheureusement trop de cas. Une occasion ratée de trouver un véritable effet levier grâce aux 200 millions dégagés dans la PAC, désormais en délégation de gestion auprès des conseils régionaux. Pendant que nous ergotons, nos voisins du nord de l'Europe, eux, doivent bien se réjouir. Eux, ils foncent. Le projet, par exemple, d'engraissement de Saint-Martial-le-Vieux sur le plateau des Mille-Vaches a bien du mal à voir le jour. Et pourtant, là aussi, monsieur le ministre de l'Agriculture, n'est-ce pas un bel exemple de GI2E ? Alors, enfin, pour être compétitif, il faut agir sur les normes et sur les réglementations. Premier impératif, nous remettre dans les standards européens ni plus ni moins. Arrêtons, arrêtons, arrêtons de nous tirer des balles dans le pied. Limiter la communication sur le vin, par exemple, c'est fragiliser un secteur qui rapporte 10 milliards d'euros à la balance commerciale française. Est-ce que l'on peut s'en priver ? L'engagement de non-surtransposition a été pris en dernier par le président de la République. Tenez le cap, monsieur le Premier ministre. Deuxième impératif, simplifier. 5 ans d'instructions pour installer un méthaniseur, c'est inexplicable. Toute cette salle est derrière vous, monsieur le Premier ministre, pour aller plus loin sur le choc de simplification. Et vous avez une occasion de vous illustrer en mettant en oeuvre le plus vite possible les excellentes recommandations sur la simplification des contrôles faites par la députée Frédérique Massa et le petit groupe de travail qui l'accompagne. Deuxième défi, deuxième défi, faire confiance aux initiatives d'une agriculture responsable. Je refuse l'idée d'une décroissance dite soutenable. 805 millions de personnes sous-alimentées dans le monde, une population mondiale qui augmentera d'un tiers d'ici 2050, 70 % de cette population qui vivra dans les villes, il faudra bien les nourrir. Produire plus et mieux pour concilier sécurité alimentaire et protection de nos ressources naturelles, voilà notre responsabilité. La solution, elle n'est pas dans les normes, elle n'est pas dans les contraintes qui imposent de Paris ou de Bruxelles les obligations de moyens, non. Elle est dans la culture du résultat, dans la relocalisation des plans et programmes d'action proches des réalités du terrain, adaptées aux enjeux locaux, climatiques, pédologiques. Elle s'appuiera sur le savoir-faire des agriculteurs, sur les bonnes pratiques, trop souvent méconnues, ignorées, stigmatisées, sur leurs initiatives, car nous sommes les premiers à respecter nos terres, nos sols, nos animaux, notre eau, notre air. Tout cela doit être pris en compte. Et je le dis ici à Saint-Étienne, nous sommes, nous, les vrais verts. Nous avons pris une initiative, Nitrate, autrement. Cette expérimentation ne demande qu'à être lancée, pour peu évidemment que l'administration nous accorde les dérogations nécessaires. Nous avons pris l'initiative de réaliser entre agriculteurs et agriculteurs des fiches de bonnes pratiques sur les traitements en floraison, afin de protéger la santé des abeilles. Mais de grâce, allons au bout de cette méthode, écartons un arrêté abeille aussi inutile qu'inefficace. Applaudissements Nous travaillons à la réduction de l'impact des produits phytosanitaires sur l'environnement et sur la santé, tant il est vrai que la réduction des doses n'est en rien une garantie absolue. Nous avons pris l'initiative de développer les énergies renouvelables, méthanisation, biocarburants, photovoltaïques, qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre. Nous attendons que l'Europe confirme la part minimum de 7% d'incorporation des biocarburants et que la France soutienne la filière éthanol en retard sur cet objectif. Nous avons pris l'initiative d'adhérer à la stratégie nationale de la biodiversité et vous savez que nous l'avons signée il y a très peu de temps, la charte, car nous voulons faire connaître et amplifier nos actions pour protéger la flore, la faune, mais aussi le foncier. Chaque année, rappelons que ce sont près de 80 000 hectares de terres agricoles qui sont artificialisés. Nous avons pris l'initiative d'élaborer un contrat de prestation de services environnemental, une démarche incitative et volontaire qui fédère les acteurs et les partenaires plutôt que d'imposer de nouvelles normes. Nous attendons que la future loi biodiversité en retienne le principe et sa mise en oeuvre. Faites confiance, M. le Premier ministre, aux acteurs de terrain que nous sommes. Travaillez avec nous, formez vos administrations à pondre moindre norme et à être partenaires et facilitateurs de nos projets dans l'intérêt de tous. responsables et acteurs, nous le sommes aussi quand nous cherchons à organiser et structurer nos filières, quand nous prenons toute notre place, notre juste place dans les relations contractuelles. Responsables, nous le sommes encore quand nous favorisons les conditions de reprise et de création d'exploitation par les jeunes. Responsables, nous le sommes enfin quand nous négocions avec les partenaires sociaux pour créer, écoutez bien, le premier comité d'entreprise de France avec la carte campagne pour signer le pacte de responsabilité, pour gérer le financement du paritarisme. Faites confiance aussi, M. le Premier ministre, aux initiatives des partenaires sociaux. Vous le voyez, M. le Premier ministre, nous pouvons faire beaucoup, mais nous avons et nous aurons encore besoin de la puissance publique pour accompagner nos ambitions. Ainsi, notre modèle agricole et alimentaire français et européen ne devra pas être sanctifié et sacrifié, pardon, sur l'autel des négociations bilatérales. Nous comptons sur vous. De même, il nous faut, dès maintenant, anticiper la PAC d'après 2020. Et à nos yeux, cette PAC, elle devra prendre en compte deux grands enjeux. L'investissement dans l'agriculture intelligente et innovante, mais aussi la gestion des risques. Il faudra accompagner l'exploitation agricole dans des mécanismes assurantiels pour faire face aux aléas et ainsi réintroduire un véritable filet de sécurité. D'ores et déjà, au plan national, nous avons, là encore, pris l'initiative de créer un projet de socle assurantiel de base pour tous. Il se concrétise. Il faut maintenant enlever les derniers obstacles, notamment budgétaires, pour être opérationnel dès la campagne 2015-2016. De manière complémentaire, la déduction pour aléas devra être amplifiée. Accompagner nos ambitions, mais c'est là aussi, monsieur le Premier ministre, faire confiance aux porteurs de projets et redonner toute leur légitimité aux institutions républicaines. Et vous me permettrez de dire un mot sur le projet de Sivins, qui, à nos yeux, est un véritable cas d'école. Après 15 ans d'instruction, après moult recours, après une première décision légitime de l'Assemblée départementale du Tarn, comment a-t-on pu en arriver là ? Il aura fallu la confirmation d'une nouvelle décision courageuse du Conseil général et la menace d'un affrontement entre agriculteurs et zadistes pour qu'enfin une issue soit trouvée. Je salue, monsieur le Premier ministre, la fermeté de votre gouvernement qui a décidé de faire respecter l'ordre républicain. Je salue également la grande responsabilité, mais aussi la dignité de nos collègues du Tarn, et je vous demande à nouveau de les applaudir. Oui, nous avons besoin d'un État régalien, nous avons besoin d'un État qui prend toutes ses responsabilités, nous avons besoin d'un État qui tranche, d'un État qui arbitre, d'un État qui décide. Cette autorité doit aussi s'incarner dans nos territoires. C'est d'ailleurs ce que nous attendons aujourd'hui des préfets et notamment des préfets de région. Alors, monsieur le Premier ministre, l'actualité nous conduit aujourd'hui à prendre part au débat sur l'avenir de notre société. Nous sommes entre deux tours d'élections locales. Vous avez vous-même affirmé que la ruralité en était un des enjeux et que vous aviez la volonté de combattre le sentiment d'abandon ou de marginalisation des hommes et des femmes qui vivent dans ces territoires. Après le nouveau découpage territorial, la loi NOTRe, définissant les futures compétences des collectivités, est en débat. Elle renforce ces inquiétudes. Quelles places auront nos territoires face aux grandes métropoles dans ces futures régions ? Voilà des questions auxquelles nous voulons prendre part. Voilà des questions auxquelles nous souhaitons contribuer au débat national. Personne ne contestera, après les événements de janvier dernier et les événements ô combien dramatiques, personne ne contestera les moyens nécessaires aux quartiers sensibles. Mais je vous le dis, monsieur le Premier ministre, le milieu rural ne doit pas être oublié. Nous, nous à la FNSEA, ne sommes ni résignés ni fatalistes. Nous sommes convaincus des ressources, des initiatives, de l'esprit entrepreneurial sur nos territoires. Nous revendiquons des territoires ruraux vivants et attractifs. Nous portons en nous cette capacité de rebond. Alors, monsieur le Premier ministre, laissez faire les feuzeux. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ...